Musique What's up guys, assalamu alaikum, music and more Musique and more, it's not just music We also have exhibitions, it can be a painting But this time it's honor, fashion design With a man from Dakar who does extraordinary things So I'm going to let him present And here you will discover this artist from Dakar Extraordinary artist And you will see his work And what he does in the whole world And particularly in Senegal Music and more, it's all right Let's talk to you ços Music and more Mily bos and sa marque Nyonfa Donc, Milkos, bonjour. Bonjour. Dis-moi, Milkos, pourquoi Milkos ? Milkos, c'est un nom que m'ont donné depuis l'enfance et que j'ai bien aimé. Du coup, je l'ai gardé depuis l'enfance. Ton nom, exactement, c'est quoi ? Et là, je m'en ai avec Boitier. Comment est-ce que tu devrais te décrire, par exemple ? Je suis, on va dire, un homme très curieux, c'est ça ? Donc, je suis quelqu'un qui n'aime pas mettre des barrières, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, parce qu'à la base, je suis ingénieur informatique, c'est ça mon métier. Tout à fait. Milkos de Nyonphar, donc la marque Nyonphar, donc ça symbolise, on va dire, quelque chose pour toi, Nyonphar ? Moi, Nyonphar, déjà, c'est mon style de vie. Moi, je vis comme ça, j'ai hérité peut-être de mes parents. Chez moi, c'était toujours comme ça, c'était toujours bandé de monde et tout. Donc, j'ai grandi avec cet esprit de Nyonphar, c'est juste un style de vie pour moi, en fait. Donc, du coup, c'est naturellement, quand j'ai commencé à faire des habits, on va dire, c'est venu tout seul, quoi. J'ai juste mis Nyonphar sur un T-shirt et c'est parti de là, quoi. Milkos, donc, était ingénieur informatique. Il est toujours ingénieur informatique, mais fashion designer par la suite. Comme quoi, quand on veut, on peut. Milkos, maintenant, parle-nous un peu de tes créations. Tu travailles sur quelle base ? À la base, j'ai commencé avec le lin, que je fais toujours. Parce que pour les habits, on ne fait que du lin, on ne fait pas d'autres tissus, tu vois. Parce que moi, j'aime bien les tissus organiques, en fait. Le lin, à la base, c'est un tissu cultivé, donc j'aime bien tout ce qui est organique. Donc, à la base, je fais du lin pour les habits. Tu travailles aussi sur du cuir, aussi ? Voilà, du cuir aussi. Ça vient des animaux, quoi, donc c'est à la base. Mais lesquels ? Lesquels. Bon, pour les sacs, on utilise le cuir local, le cuir de mouton. Maintenant, pour les chaussures, pour des soucis de qualité et de souplesse, on utilise des cuirs importés, mais des cuirs de bœufs et de chair, des fois, et peu fort. Quelles sont les difficultés que tu rencontres en ce moment, quand tu fais de la production ? Beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés déjà à la base de trouver des coordonniers avec qui vous avez la même vision. C'est la vision de la qualité, de la définition, du temps de travail. C'est donner du temps à un article que tu fais. Nous, actuellement, l'unique problème, c'est la production. On n'a aucun problème de vente. On a même le contraire, tu vois, on a plus de clients que de matières, en fait, voilà. Et maintenant, après ta production, maintenant, normalement, c'est la vente ou bien des expositions ? Où est-ce que tu as eu à exposer ? Tu as exposé dans le monde, normalement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience professionnelle dans ce domaine-là ? On a exposé au Salon Afrique Uni de Paris. C'est un salon international. Mais bon, après, on a été contacté par pas mal d'expos. Donc, on a parlé un peu des problèmes de la production. On a parlé un peu de tes expositions. Est-ce que tu prépares quelque chose à Dakar, mise à part l'expo qu'il va y avoir dans le Musé Calment le 11 novembre prochain ? Bien sûr, bien sûr. Là, la collection vient de sortir, mais toute la collection n'est pas sortie, en fait. Ça s'appelle comment, la collection ? Nema, oui. Ça veut dire confort. Diola, Bambara et Mandeng. Et toutes couleurs aussi, c'est un mot partagé dans les langues. Donc, c'est ça le nom de la collection. Kumilkos, donc, pour ton dernier mot, par rapport à Music & More et aussi par rapport à toi, donc, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Ben, Music & More pour moi, c'est un concept déjà. Moi, je le suis depuis le début, je vais après surtout vos événements. C'est un concept que moi, j'ai bien aimé parce que, déjà, faire de la musique, c'est un truc. Moi, je suis fan de musique, toutes les musiques qui ont conduit à la base. Donc, maintenant, allier la musique à d'autres formes d'expression artistique, pour moi, c'est génial. Donc, c'est un créneau qu'il faut vraiment exploiter et qu'il y a l'air pour quoi. Rendez-vous le 11 novembre à 19h30 au Goat Institute pour une exposition de Nyanfar Bayimilkos avec le groupe mythique Halam. A bientôt et ne manquez surtout pas ça.